... Ce dimanche, à l'Alpe d'Huez, plus de 650 enfants se sont retrouvés pour se mesurer au travers de différentes épreuves lors de la compétition Les Cristaux de Loisan. Le temps de Valentine, 241, en 1, 32, 57. C'est un regroupement d'un maximum d'enfants sur normalement 3 sites différents. On a dû annuler le site du Skier Cross compte tenu de la météo puisque c'est devenu un petit peu difficile pour les enfants, en termes de visibilité. Mais l'idée, c'est de regrouper un maximum d'enfants, du plus petit, puisqu'on démarre avec des enfants de 2008. Donc c'est des enfants qui ont, pour la plupart, pas encore 5 ans. Et c'est vraiment leur première épreuve. Première compétition pour les microbes, comme on les appelle ici. Quant aux plus grands, de 8 à 12 ans, ils n'en étaient pas à leur coup d'essai. Thomas, par exemple, a déjà participé à de nombreuses courses. Et ce dimanche, c'est par une deuxième place sur le podium qu'il a été récompensé. J'ai fait une bonne première manche. Donc la deuxième, je voulais assurer pour ne pas tomber. Et du coup, j'ai moins bien skié et je me suis fait battre. Et c'est deux champions de l'Alpe d'Huez qui sont venus encourager ces compétiteurs en herbe. J'ai mon aîné qui court, en fait. Et puis je suis venue voir tous les petits et je trouve ça vraiment génial. C'est une course qui est vraiment chouette. C'est une compétition que j'ai connue quand j'étais petit. Et puis c'est important de donner à tous ces gamins, de leur montrer la voie. Et puis aussi pour moi de me faire plaisir. J'aime bien regarder, c'est rigolo. C'est rigolo de voir ce qui se fait et de voir qu'ils sont tous contents. Il n'y a pas que les enfants qui sont contents. Leurs plus grands fans, ce sont les parents. Venus en ombre pour voir les premiers pas de leur petit sur les pistes de ski. Même si les résultats ne sont pas toujours au rendez-vous, l'important, c'est de participer. Si chez les microbes, c'est le plaisir qui compte, chez les plus grands, on analyse déjà sa course. J'étais un peu en retard dans les portes. Enfin, pas en retard, mais j'étais passée sur les tiers. Et donc, voilà. Bah, c'était dur. Les premières portes, ça creusait. Après, sur le plat, ça tournait et tout. J'étais pas dans les bonnes trajectoires. Et à l'avant-dernière pas, j'ai failli me faire rejeter. Donc, je suis content à arrêter. J'ai bien terminé la course. Il y a des endroits où c'était un peu vert glacé, mais sinon, ça allait. Pour toi, vous avez passé comment ? Bien. Donc, des fois, je me suis mis en chou, je crois. Les cristaux de Loisan permettent donc aux enfants de se confronter une première fois au monde de la compétition. Et ils assimilent bien. D'abord, j'ai fait le pas patineur. Et j'ai vu qu'il voulait vraiment pousser sur les bâtons. J'ai vu la porte et après, j'ai compris qu'il faut les... Sans faire expo, j'ai un peu poussé la porte. Et après, j'ai fait la porte. Ça s'est très bien passé. Sauf qu'au début, ça glissait un petit peu. Et puis à la fin, on s'habitue. Prochain rendez-vous pour les Poussins et les Benjamins, le mercredi 27 mars, à l'occasion de la 19e édition du Ski Open Coq d'Or. – Sous-titrage FR 2021